Je tiens ici une dizaine de documents, parmi lesquels une attestation de naissance, une carte d'identité et un extrait d'occasion judiciaire. Dans plusieurs pays africains, pour obtenir ces documents de base, il vous faut aller faire la queue à un commissariat ou un centre d'état civil, puis aller payer à la banque et des fois sudoyer les administrateurs, tout ça pour attendre des heures, des jours, des semaines et parfois des mois, afin d'avoir un simple document qui vous revient de droit. Alors qu'au Rwanda, avec seulement ça, un smartphone, vous demandez, vous payez et vous obtenez les mêmes services, et pour certains, en moins d'une demi-heure. Ma question est simple. Pourquoi se compliquer la vie avec ça, quand on peut faire simple avec ça? Pour en parler, je donne la parole à deux spécialistes en la matière. Le premier est sénégalais. Nous sommes dans un monde de la technicité et de la rapidité. Le monde de la nouvelle économie. Vous avez raison, nos gouvernants ont pris du retard, mais parce que, tout simplement, ils n'ont pas pu anticiper. Boubacar Diariso est consultant en gouvernance et administration publique. Il va nous aider à comprendre pourquoi les administrations africaines sont si lentes et archaïques. Le deuxième spécialiste est rwandais. Quel est notre objectif? Notre objectif, ce n'est pas d'écrire du code et mettre des sites web en ligne. Notre objectif, c'est de considérablement améliorer le service aux citoyens. Clément Ouagenéza est, quant à lui, le fondateur d'Irembo. Le portail en ligne grâce auquel les Rwandais n'ont plus besoin d'aller faire la queue ou attendre des jours pour obtenir un service public basique. Commençons avec un exemple. Selon la VOA, au Cameroun, de nombreux usagers doivent attendre plusieurs mois, voire des années, avant d'entrer en possession de leur passeport ou de leur carte d'identité. Le 2 janvier 2021, un hashtag a même été lancé sur les réseaux sociaux. Je veux ma CNI, c'est-à-dire je veux ma carte nationale d'identité. Cet internaute dit avoir fait sa demande depuis plus d'un an. Depuis le 19 septembre 2019, jusqu'à ce jour, ma carte n'est jamais sortie. Le récépissé est déjà foutu. Hashtag je veux ma CNI. Comment en 2021 ? À l'ère des nouvelles technologies, des citoyens en arrivent à se supplier pour avoir un document aussi important qu'une pièce nationale d'identité. Pour mieux comprendre ces dysfonctionnements et cette lenteur, il faut, selon Boubacar Diariso, aller à la source même du problème. Ce qui fait qu'il y ait une certaine lenteur dans la demande de ces pièces, c'est que généralement, ce sont des circuits où parfois on voit des rabatteurs. Vous avez besoin d'une pièce d'identité, vous passez par quelqu'un qui essaie de régler cette pièce parce que tout simplement, au commissariat, il a des amis. Et cela crée un autre problème qui va à son tour alourdir les procédures. Il s'agit de la magouille. C'est-à-dire que les procédures ne sont pas complètement définies. Lorsque vous allez dans une administration et que vous avez un dossier très important, peut-être que le dossier a été traité, mais celui qui va vous donner le dossier s'attend à avoir certains subsides. Et là, il crée les conditions de certaines corruptions. Vous êtes obligé de lui donner quelque chose alors que c'est votre droit. Sans oublier des circuits parallèles qui s'organisent tout autour. En 2017, par exemple, la capitale guinéenne était devenue une plaque tournante du trafic de passeports en Afrique de l'Ouest. Selon des statistiques fournies à la BBC par des officiers de police, entre 2015 et 2017, 20 à 30 % des passeports biométriques guinéens ont été vendus à des Africains non-guinéens qui ont quitté Conakry pour le Maroc. Pour Boubacar Diariso, non seulement les structures administratives sont floues, mal organisées et désuètes, mais elles manquent de souplesse, préférant se baser sur des lois et circuits rigides. Les administrateurs souvent, surtout dans les pays de tradition francophone, sont en quelque sorte enfermés dans une sorte de carcan légaliste, légal rationnel et qui sont assis sur des principes de la compétence d'hier. C'est-à-dire, au-delà des textes, il faut considérer le contexte. Et c'est là l'importance du management. Manque d'anticipation et d'innovation, défaut de coordination, centralisation du pouvoir décisionnaire, Boubacar Diariso attire l'attention sur des architectures administratives sans repères. Lorsque Axel Cabot a écrit son livre « Et si l'Afrique refusait le développement », certains lui ont lancé des diatribes, certains l'ont critiqué sévèrement. Mais parfois aussi, avec un peu de répule, on peut se poser la question « Est-ce que nos dirigeants ne dirigent pas d'objectif ? » Parce que lorsqu'on dirige, on doit pouvoir dire « Je veux un tel type d'Africain dans 10 ans. Je veux tel type d'industrie dans 10 ans. Je veux tel type d'infrastructure dans 10 ans. » S'ajoute au problème l'aide au développement. Car la plupart des pays africains, même pour moderniser leur administration, ont recours au financement extérieur. Le souci, c'est que l'aide vient souvent avec ses conditions. Du coup, les administrations bénéficiaires sont partagées entre suivre l'agenda des donateurs ou répondre aux besoins des citoyens. Le politologue français Dominique Darbon les appelle des administrations paradoxales. Pris entre les visions modernistes des États développés ou des agences internationales et les contraintes du pouvoir, les programmes d'aide aux administrations hésitent sur les options à retenir et se réfugient derrière des solutions techniques. D'où cet appel de Boubacar Diariso. Aujourd'hui, on ne peut pas se moderniser sans avoir une administration efficace et efficiente. Il faut nécessairement dépolitiser les administrations africaines. Il faut cesser les recrutements népotiques. Mais aussi, il faut beaucoup miser sur la professionnalisation. Il faut miser sur l'éducation. Et tout cela dans le respect des règles de voie, dans la transparence et dans la lutte contre la pollution. C'est ce que le Rwanda tente de faire depuis plus de 20 ans. Simplifier les procédures administratives et anticiper la révolution numérique pour ne pas avoir à la subir. Dès les années 2000, le Rwanda a investi considérablement dans l'amélioration de son infrastructure au niveau du digital. Donc la construction de la fibre optique, le développement des télécoms, mais aussi d'autres secteurs comme l'investissement dans le centre de données, etc. Clément Ouageneza et sa société ont été mandatés en 2014 pour digitaliser la totalité des services publics de l'État rwandais en créant Irembo, une plateforme en ligne qui permet un accès direct entre les citoyens et les administrations. Grâce à Irembo, les Rwandais peuvent par exemple renouveler en ligne leur passeport en 4 jours, obtenir une attestation de nationalité en un jour ou un transfert de titres de propriété en 7 jours avec possibilité de paiement par mobile money. Pour y arriver, l'entreprise s'est basée sur deux critères simples. Un, c'est le nombre de voyages qu'un citoyen avait à faire pour avoir un certain document administratif. Et deuxième critère, c'était le nombre de papiers qu'il était nécessaire de produire pour avoir un service administratif. Parce que des fois, pour par exemple demander un passeport, il te faut produire un certificat de naissance, il faut produire un justificatif d'adresse, etc. Comment on peut diminuer le nombre de papiers, des fois en digitalisant ces papiers-là ? Mais cela n'était que la dernière des trois phases stratégiques de cinq ans chacune. Le Niki Plan 1, le Niki Plan 2 et le Niki Plan 3. Dix ans pour mettre en place l'infrastructure et cinq ans pour créer et améliorer la plateforme. Un processus durant lequel il fallait recueillir les avis des citoyens et innover au fur et à mesure. Ce que nous avons créé sur les quatre premières années, donc de 2014 à 2018, est complètement différent d'Irembod aujourd'hui. L'Irembod qu'on avait fait après quatre ans, tu devais demander le certificat, mais quand même aller le chercher physiquement à l'agence du gouvernement. Aujourd'hui, tu l'as en 30 minutes et d'une manière digitale. Et tu n'as même pas besoin d'un document, tu donnes juste un code. Quiconque veut le consulter peut le consulter. Mais si certains pays ont réussi à digitaliser l'administration, pourquoi les autres traînent le pas ? Clément Ouageneza croit savoir pourquoi. C'est que les discussions se font trop souvent autour des technologies à produire plutôt que de l'objectif que nous voulons atteindre. La plupart des pays exprimaient leurs besoins de transformation digitale comme le besoin de mettre en place un portail unique d'accès aux services publics. Quand on dit ça, oui, on peut sous-traiter un projet de portail unique d'accès aux services publics. Mais tu auras un website avec peut-être des formules R à remplir, mais cela n'aura pas livré la transformation digitale. Pour Clément, la transformation digitale se planifie sur la durée. Mais pour la planifier, il faut la budgétiser et avoir une forte volonté politique pour l'implémenter afin d'utiliser la technologie pour améliorer la vie des populations. Cela donne un signal fort que le monde est en train de changer et ça prépare à tous les citoyens leurs enfants qui vont venir à ce monde de demain. Et donc vraiment digitaliser les administrations publiques est aussi une opportunité d'éveiller le pays entier sur les opportunités futures autour du digital. Et donc, je repose ma question. Pourquoi continuer à compliquer la vie des citoyens avec ça ? Quand on peut leur permettre d'avoir accès aux services administratifs avec ça ? Bien évidemment, pour digitaliser ces administrations, il faut de l'argent. Mais où le trouver ? Si vous voulez le savoir, vous pouvez regarder cette autre vidéo. Et si vous souhaitez voir d'autres contenus, vous pouvez vous abonner à notre chaîne Agi Plus Français. Générique Générique Générique